La quête du sens commence par cette notion fondamentale dans toute spiritualité qui est le fait de se poser des questions, de se poser une question fondamentale qui est celle de l'orientation que l'on donne à sa propre vie et de ce qui est véritablement important pour nous plus que toute autre chose dans ce choix de vie. Alors, effectivement, se poser cette question, c'est quelque chose qui peut venir à n'importe quel moment, à n'importe quel âge, et qui peut aussi se produire comme une forme de déclic, parfois dans les circonstances des épreuves même de la vie, et parfois aussi dans le sentiment d'une insatisfaction profonde, que rien n'arrive véritablement à combler, malgré tout ce que l'on peut avoir, malgré tout ce qui semble fonctionner, il y a une forme de mal-être qu'on n'arrive pas à expliquer, et qui parfois est considérée d'ailleurs socialement tout simplement comme une forme de, je dirais presque d'infirmité, mais en même temps, ce mal-être, cette angoisse, ce questionnement, en vérité, fait partie de notre condition même humaine, et il serait tout à fait invraisemblable que l'on puisse être dans ce monde, avoir cette expérience invraisemblable que de vivre, que d'avoir cette conscience, que d'avoir cette capacité de perception, de compréhension, d'intelligence, et que finalement on puisse se résoudre à dire qu'il n'y a pas de questions à se poser. et que finalement c'est ainsi. Comme d'ailleurs on ne peut jamais dire cela d'une façon définitive, ce qui se passe souvent c'est que plutôt que de se dire explicitement il n'y a pas véritablement de questions à se poser, on essaie simplement d'oublier de se poser ce genre de questions. et l'oubli, ça peut prendre toutes sortes de formes, toutes sortes de préoccupations. Et on passe la plupart de notre vie dans une sorte de sentiment de finalement d'être occupé ailleurs. occupé par le travail, occupé par d'autres simplement satisfactions. Et quelquefois cette occupation peut d'ailleurs prendre des formes simplement, je dirais normales, peut prendre des formes quelquefois artificielles. Mais c'est se noyer véritablement d'une façon ou d'une autre, même si c'est dans une vie tout à fait normale, dans une forme d'oubli, d'inconscience, de vie somnambulique. Où il suffit de cligner les yeux 17 ans. On recline 50 ans. On recline plus rien. Donc il y a au niveau du temps le sentiment même que le temps est une forme d'illusion. C'est une forme d'illusion et que cette illusion est d'autant plus grande que on n'est pas conscient justement véritablement de ce temps qui passe et que le temps de l'inconscience s'évade et s'échappe à une vitesse vertigineuse. et c'est pour cela que toute question véritable à un moment qui vient parce que la question ce n'est pas simplement la question qu'on se pose théoriquement à un moment donné parce qu'on peut toujours philosopher c'est toujours important et intéressant pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien d'où vient-on toutes les questions métaphysiques mais la vraie question elle ne vient pas ainsi la vraie question elle se pose en nous malgré nous avec une force beaucoup plus grande que simplement une hypothèse comme cela elle vient d'une nécessité intérieure d'un déclic comme on le disait et finalement toute vraie question toute vraie question c'est une question qui ne connaît pas à l'avance la réponse vous connaissez toute cette histoire de quelqu'un qui se promenait dans les marchés qui disait j'ai une réponse j'ai une réponse et après avoir agacé tout le monde les gens lui disent mais donne-nous ta réponse il dit oui mais posez-moi une question parce qu'on peut avoir toutes les réponses du monde mais ces réponses n'ont de sens que par rapport au fait qu'elles ont un sens pour nous à un moment donné on peut avoir toutes les sagesses et toutes les spiritualités du monde mais ces sagesses et ces spiritualités n'ont de sens que par rapport au fait qu'à un moment c'est nous qui avons faim de sagesse et de spiritualité mais quelqu'un qui n'a pas faim peut passer devant tous les nez du monde dans l'indifférence la plus totale donc avoir faim c'est le désir avoir faim c'est les questions c'est la question et c'est pour ça qu'on parle de quête puisque la quête vient de la question c'est la demande et c'est pour cela aussi que l'on parle de prière parce que la prière c'est une question c'est une quête c'est une demande non pas la prière comme on peut aussi la concevoir pour obtenir telle ou telle chose de particulier mais la prière qui est la prière du sens la plus belle prière ce n'est pas pour bien que ce soit légitime on peut prier pour simplement les gens qu'on aime on peut prier pour la paix on peut prier pour être en meilleure santé on peut prier tout cela c'est une aspiration légitime mais la prière la plus profonde la plus essentielle la plus subtile c'est la prière du sens qu'est-ce que c'est c'est la prière de vouloir se rapprocher du sens le plus profond des choses et le sens ultime le sens le plus profond le sens le plus essentiel c'est le sens divin c'est ça que l'on appelle Dieu c'est pas simplement une représentation anthropomorphique ou morale ou c'est ce sens profond des choses c'est ce sens profond dont un sage soufi a dit celui qui le trouve ce sens divin qu'a-t-il perdu et celui qui trouve autre chose que ce sens divin qu'a-t-il trouvé c'est la seule chose véritablement nécessaire sur laquelle il n'y a pas de sens à vivre alors le chemin vers ce sens et bien le chemin vers ce sens commence par cette prière par cette quête par cette orientation du coeur vers ce sens on ne nous demande pas d'être des gens particulièrement puissants particulièrement habiles particulièrement capables de décrypter de connaître les mystères et les arcanes du monde on nous demande simplement d'être des personnes sincères qui se tournent vers ce sens et qui restent à l'écoute dans leur prière de ce que ce sens va leur dire et va leur révéler en eux-mêmes sans anticipation sans précipitation parce que toute prière c'est simplement une disposition à recevoir et accueillir dans le même ordre de l'histoire que je vous ai dite tout à l'heure quelqu'un est allé voir un guide spirituel il lui a dit je voudrais nous rallier à cette voie pour travailler sur moi pour m'engager dans une voie spirituelle et ce guide spirituel lui a donné un exercice à faire il lui a dit si tu donnes une réponse voilà donne moi ta réponse et on verra et donc chaque fois il a porté des réponses chaque fois il lui disait dans un mois dans trois mois et ainsi de suite et au bout d'un moment il a accepté et il lui a dit mais si dès le départ je vais te dire je ne sais pas il lui a dit je vous aurais pris tout de suite parce que ce dont on a besoin ici c'est pas d'un plus mais d'un moins ce n'est pas de venir avec un savoir de venir avec une richesse de venir avec des compétences particulières mais c'est de venir devant avec une forme de dépouillement intérieur c'est ce que Jésus c'est ce que Jésus disait lorsqu'il disait bien heureux les pauvres en esprit qui arrivaient avec ce dépouillement cette prédisposition à recevoir bien plus que les grands théologiens les grands savants les grands érudits ou alors les enfants et donc c'est cela le point de départ ce déclic cette graine de CNV ou graine de CNV à partir duquel tout un ensemble de travail va commencer à pouvoir se réaliser progressivement mais il faut accepter à un moment que nous ne sommes pas tout puissants et que nous ne pouvons pas tout savoir par nous-mêmes et qu'il y a la possibilité de prier quelque chose qui nous dépasse et que en réalité dans cet univers dans simplement matériellement parlant on voit qu'il est sans limite visible et que nous sommes bien moins qu'un feutu de paille n'est-ce pas dans dans une nature perdue il y a au moins que cela il y a une insignifiance même sur le plan matériel et bien il y a simplement le moment le moment où on pense que quelque chose peut nous venir d'au-delà de nous-mêmes qu'il y a un sens profond à tout cela que tout cela n'est pas créé en vain et que nous ne vivons pas en vain et que ça c'est la première prosternation du cœur à partir de laquelle tout devient possible accepter de se prosterner devant cette force immense et englobante qui nous dépasse de toutes parts et que tout ce travail de cette prosternation du moi de notre moi qui malgré le fait qu'il soit si dérisoire et malgré le fait qu'il parfois soit dans dans la douleur dans la souffrance se situe toujours au centre du monde après tout pourquoi pas nous n'avons que cela on peut se dire c'est cette conscience que nous avons et c'est à partir d'elle que nous lisons et que nous voyons et que nous comprenons ce qui nous entoure mais simplement il y a là dans ce déclic dans ce basculement de la conscience le fait que nous puissions commencer à recevoir du sens de quelque chose qui est beaucoup plus profond que la conscience ordinaire et que tout le chemin toute cette quête commence à partir du moment où nous avons conscience de cela et que en réalité pour se rapprocher de cela il y a d'autres choses à faire que d'essayer de se dépouiller de ce que les souffrits appellent les différents voiles de notre moi ce qui ne voile de l'aimer ce qui nous sépare de ce sens dans une des poésies souffrits un des poètes dit j'étais entre moi et moi-même séparé à moi par moi-même et celui que j'aime vraiment n'a jamais cessé d'être ma source et mon essence et dans le Coran Dieu dit je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire et d'autres soufis disent il nous est voilé par son excès de manifestation et pour rendre les choses un peu tangibles les souffrits racontent cette histoire de ce gros poisson et de ce petit poisson qui sont dans la mer et le petit poisson dit au gros poisson mais dis-moi tout le monde tout le monde parle de la mer mais on ne sait pas ce que c'est et le gros poisson nous dit mais tu y es mais tu ne t'en rends pas compte nous sommes dans cette mer dans cet océan du sens traversé de toutes parts et de ce sens nous est plus proche de nous que nous-mêmes dans une poésie populaire c'est d'Abd Rahman Mijdoub parle de ce moment où il y a cette contemplation du sens et il dit j'ai fait disparaître mon regard dans le sien et je me suis anéanti à toutes choses existantes j'ai bien regardé j'ai vu qu'il n'y avait que lui et je suis parti serein donc il y a là dans cette perception quelque chose qui est de l'ordre de la richesse spirituelle qu'est-ce que c'est que la richesse spirituelle c'est la richesse qui vient de l'intérieur qui nous comble de l'intérieur c'est ce qu'on essaie de faire avec les richesses qui viennent de l'extérieur sans y arriver totalement on essaie de combler notre vide mais qui ne se comblent jamais qui ne se comblent que provisoirement mais cette richesse de l'intérieur c'est ce qui va cette perception qui va amener ce que les soufis appellent cette forme d'ivresse du coeur et qui va humidifier et qui va même inonder cette aridité et sécheresse du coeur comme de l'eau qui tombe sur une terre et qui va être assoffée et donc il y a cette prière toute quête de sens est une prière permanente et cette prière et cette prière s'alimente elle s'alimente par une nourriture par une nourriture qui est aussi régulière et aussi quotidienne qu'il est possible de faire de la même manière que notre corps a besoin de se nourrir notre coeur aussi a besoin de se nourrir si on veut nourrir cette quête du sens il faut la nourrir par toute forme de prière par toute forme aujourd'hui nous sommes dans une forme de prière parce qu'en parlant de cela on s'oriente vers cela on pense à cela et c'est une forme de prière et la prière c'est ce sentiment de ce désir qui se lève en soi de cette soif qui commence à poindre en soi qui va nous conduire vers la recherche de cette source d'eau de cette source de breuvage de nourriture et tout cela commence par ce point fondamental c'est-à-dire de cette capacité d'être dans l'humilité et de se dire il y a quelque chose qui nous dépasse je crois que c'est Pascal qui disait que toute prière commence d'abord par se mettre et qu'il faut déjà se mettre à genoux or aussi curieux que ça puisse paraître nous avons une résistance en nous naturelle à cela une résistance sourde et cette résistance est précisément ce que dans toutes les traditions dans le soufisme on appelle le nefs l'ego l'ego va résister avec toute son énergie avec tout son savoir-faire avec toutes ses ressources on va se dire même que la prière mais c'est pourquoi s'humilier et s'humilier en plus devant quoi ? devant le vide et le néant et avoir l'impression que depuis des siècles et des millénaires et dans tous les espaces et dans tous les temps tous ces gens qui ont prié ont perdu leur temps que s'il y a une quête qui a traversé toute l'histoire de l'humanité depuis les dessins dans les grottes jusqu'à aujourd'hui c'est bien la quête du sens et qu'en définitive tous ces gens-là sont simplement des gens qui ont simplement n'ont pas été encore capables d'atteindre l'âge adulte des sciences et de la technologie c'est-à-dire l'âge adulte où on n'a plus besoin de sens où le sens n'a plus de sens on a tout compris parce qu'on a produit des gadgets avec lesquels on absorbe tous les oublis possibles et qui ne font que renforcer consolider ce sentiment de toute puissance et d'ego mais quand on remet ça dans sa vraie dimension ne serait-ce que matériel sans parler de la dimension spirituelle qu'est-ce que tout cela représente dans cet univers encore une fois c'est plus que dérisoire mais pourtant tout est raison de pouvoir affirmer ce moi et donc à partir de ce moment-là à partir du moment on comprend qu'est-ce qui résiste en nous à partir du moment où on comprend que ce sens ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer nous-mêmes mais qui va nous être révélé inspiré qui va venir amener en nous une transformation de notre perception et de notre conscience c'est dans cela où il nous est inspiré et bien à partir du moment où on comprend ce qui vient résister en nous et bien on commence à faire un travail sur nous-mêmes et on comprend que le premier travail à faire pour faire quoi que ce soit d'utile c'est déjà faire ce travail sur son propre ego et faire un travail sur son propre ego là aussi comme la prière cette décision est une décision première fondatrice parce qu'on change parce qu'avant de décider cela on veut travailler sur tout le monde sauf sur soi on veut changer la terre entière et en ce qui nous concerne à la limite bon on accepte de travailler sur soi quand on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait à l'aise et qu'on a quelques dysfonctionnements mais c'est pas plus que cela mais là on renverse on renverse cette perspective on se dit qu'en définitive si j'ai une responsabilité réelle c'est pas vis-à-vis des autres c'est vis-à-vis de moi-même et à partir de ce moment là on a un retournement du regard qui se porte vers ce travail sur soi et à partir de ce moment là on ose accepter de percevoir cet ego immense que nous portons tous sur nous-mêmes que nous portons tous sur nous-mêmes nous sommes tous des profondément orgueilleux nous sommes tous profondément occupés nous sommes tous profondément auto-centrés nous sommes tous tous là et bien plus de choses encore auto-satisfaits voilà ou si nous avons un complexe d'infériorité c'est juste parce que nous ne pouvons pas avoir le complexe de supériorité c'est à peu près la même chose mais tout cela est porté par cet ego et comme disait quelqu'un qui était un peu dans ce travail de reconversion du regard vers lui-même il est allé voir son guide spirituel une fois qu'il s'est engagé dans une voie de travail sur soi il lui a dit je ne comprends pas avant d'entrer dans cette voie tout allait bien j'étais à peu près normal comme tout le monde et maintenant depuis que je suis je suis votre enseignement j'ai envie de tuer tout le monde et le guide spirituel lui dit c'est très bien ainsi parce qu'au fait vous avez toujours été comme ça mais maintenant vous le savez vous avez au moins l'avantage de le savoir et à partir de ce moment-là on commence un travail un travail qui forcément n'est jamais simple n'est jamais facile mais qui est réel et qui est concret puisque on travaille sur l'origine de ce qui va déterminer le reste la quête du sens c'est d'abord une question d'orientation de l'âme vers quoi on s'oriente véritablement c'est d'abord accepter de dire je ne sais pas accepter de dire je pose une question du sens sans savoir ce que c'est mais je prie pour savoir pour recevoir pour être illuminé pour être éclairé et c'est aussi accepter de dire tout travail commence par un travail sur moi-même je vais d'abord commencer sur cela on peut parfois penser que le fait de faire cela c'est en quelque sorte une autre façon d'être auto-centré et on entend souvent dire les gens qui se préoccupent de spiritualité et ainsi de suite sont finalement les vrais égoïstes parce qu'ils s'occupent d'eux ils ne s'occupent pas de la société ils ne s'occupent pas des autres mais ceux qui ont cette perception ont une perception extrêmement superficielle de ce qu'est véritablement le travail spirituel parce que en vérité si on veut véritablement ensuite même œuvrer au sein de la société au sein de nos relations aux autres et bien cela ne peut se faire que si on fait en même temps un certain travail sur soi autrement on ne fait que transférer son despotisme intérieur vers l'extérieur sous des formes multiples même parfois sous la forme de vouloir aider autrui même parfois sous la forme de vouloir aider autrui et c'est là où les choses deviennent très subtiles et c'est là où ce travail intérieur et extérieur doivent se rejoindre et doivent s'articuler pour prendre sens mon ami le prêtre Maillard me disait un jour il me disait qu'il allait dans un hôpital où il y avait des petites sœurs qui s'occupaient de vieilles femmes malades avec beaucoup de dévouement et quand il est allé voir ces vieilles femmes elles lui ont dit mon père mon père ses petites sœurs sont dévouées d'une façon formidable simplement quelquefois on a le sentiment et le malaise de sentir qu'on a parfois l'impression d'être des marches-pieds pour aller vers Dieu donc c'est dire que les choses sont subtiles agir socialement certes mais dans quel esprit et avec quel esprit et avec quelle intentionnalité spirituelle et cela on semble être dans une époque où on l'a beaucoup perdu de vue on parle de l'action sociale politique et ainsi de suite mais on voit bien que tout le monde instrumentalise tout le monde mais tout le monde personne ne se pose la question de l'esprit avec lequel on fait les choses il dit pourquoi on fait les choses et les raisons profondes avec lesquelles on fait les choses et les convictions profondes avec lesquelles on fait les choses alors on finit par admettre communément que finalement en politique il n'y a pas de morale en économie non plus de toute manière et que tout le monde bouffe tout le monde il faut savoir simplement le faire avec une certaine courtoisie et avec une certaine éthique on appelle ça du réalisme mais précisément ce qui manque le plus et c'est cela qui est fondamental à cette action extérieure c'est l'esprit de l'action à toute chose extérieure il y a un esprit qui la porte autrement on n'est que dans les formes et dans le formel et dans l'instrumentalisation de sentiments de l'instrumentalisation de beaux sentiments de l'instrumentalisation de belles valeurs de l'instrumentalisation de voilà de de discours et ainsi de suite et donc ramener les choses à leur origine et à leur signification profonde et spirituelle est fondamental y compris pour la vie sociale y compris pour l'oeuvre sociale y compris pour la relation sociale avec les autres d'ailleurs d'une certaine façon c'est probablement le sentiment de quelque chose qui ne tombe pas rond dans cette forme d'approche de de la société qui fait qu'il y a une désaffection des gens par rapport à tout cela on essaie d'y croire mais on dit qu'il faut y croire mais il faut beaucoup de foi pour y croire donc il y a là une sorte de scission qui est créée entre l'esprit et l'action et on pense habituellement que les spirituels doivent vivre confinés quelque part prier peut-être pour l'humanité et que les gens d'action sont autre chose qui n'ont rien à voir avec tout cela certes il est bien évident qu'il y a des choix sociétaux tout à fait légitimes je ne parle pas de la séparation laïque de l'église de l'état ou de la religion de l'état sur le plan institutionnel c'est autre chose mais sur le plan humain on ne peut pas séparer de l'esprit de la matière on ne peut pas séparer l'action de l'esprit de l'action on ne peut pas séparer la vie en société de l'esprit avec lequel on vit avec les autres en société du type de considération véritable que l'on peut porter à autrui de type de solidarité véritable qu'on peut avoir avec autrui de solidarité désintéressée véritablement que tout n'est pas objet d'instrumentalisation d'exploitation et ainsi de suite qu'il y a une forme de richesse sociale une forme de convivialité sociale qui est une fin en soi qui est le type de convivialité qu'on peut créer tout simplement dans le fait d'avoir une relation d'une richesse humaine véritable on peut certes créer toutes sortes de lois ainsi de suite certes tout à fait importantes et je dirais utiles pour la sécurité d'autrui pour un certain nombre de de minimum vitaux nécessaires pour pouvoir survivre en société et ainsi de suite mais ça ne va pas remplacer en aucune manière la qualité ça c'est des apports quantitatifs mais la qualité de la relation personnelle entre les gens eux-mêmes et donc l'esprit de cette relation la considération réelle que l'on peut avoir vis-à-vis de son prochain et tout ça ne peut venir que d'une source spirituelle sans source spirituelle nous sommes dans le quantitatif pur or dans le quantitatif pur si on va trop loin dans ce quantitatif pur on s'appauvrit alors même qu'on croit qu'on s'enrichit on peut peut-être développer améliorer certaines choses matérielles mais on s'appauvrit qualitativement la qualité même de la vie sociale la qualité même de la liaison sociale la qualité même de notre rythme de vie de notre art de vie de notre façon de vivre on ne peut pas penser qu'à ce qui est mesurable à ce qui est quantifiable et oublier ce qui est non mesurable et ce qui n'est pas quantifiable mais non moins réel et concret et indispensable dans toute vie sociale il ne faut pas faire comme Nasruddin ce fameux Nasruddin ce personnage un peu loufoque dont parlent les soufis un petit peu pour exprimer le renseignement et qui cherchait une clé au pied d'un réverbère il était autour d'un réverbère en train de chercher cette clé mais quelqu'un est passé il lui a dit ça fait trois heures que je cherchais cette clé mais il n'est pas tombé au pied du réverbère il est tombé là-bas au buisson là-bas où c'est obscur il dit oui mais là il y a de la lumière alors on pense que tout ce qui existe c'est ce qui est mesurable visible quantifiable et que tout le reste et bien comme on ne peut pas le quantifier il n'existe pas tout simplement et par là même on s'appauvrit alors même qu'on croit qu'on s'enruche et c'est pour ça que parmi ces personnes que j'invite régulièrement à Fès il y a un penseur français pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et de considération qui s'appelle Edgar Morin et je pense c'est une des personnes qui a le mieux exprimé c'est un sociologue un homme qui a une exigence d'une honnêteté intellectuelle et une exigence de quête de connaissance qui a traversé toute sa vie et qui arrive à ces conclusions là par d'autres chemins par d'autres chemins intellectuels mais tellement intéressants et qui parle du fait que justement de ces deux dimensions de la société le quantitatif et le qualitatif il appelle aussi la prose sociale et la poésie sociale il dit que la prose et bien c'est ce qu'on a surdéveloppé dans un certain nombre de sociétés c'est-à-dire tout ce dont on a besoin pour fonctionner c'est-à-dire la bureaucratie la technoscience toutes ces choses-là toutes ces structures et ainsi de suite qui permettent à une machine de fonctionner très bien ça c'est le quantitatif mais ce quantitatif c'est surdéveloppé par rapport à ce qu'on appelle la poésie sociale qui est véritablement la richesse de la liaison sociale la richesse de la convivialité sociale la richesse du ressourcement dans des sites de vie dans des lieux de vie la richesse du rythme du travail dans lequel on peut s'insérer dans le quotidien qui donne à la vie un sens un certain art de vivre une certaine culture dans le mode de vie n'est-ce pas qui fonde un petit peu une forme c'est pour ça qu'il parle de politique de civilisation de politique de civilisation qui fonde une forme de civilisation qui élève l'homme dans ses valeurs dans son art de vivre dans sa relation à l'autre alors si bien que je l'ai invité cette année je lui dis on ne va pas faire comme thème la politique de civilisation on va faire toujours s'inspirant de ses travaux la poétique de civilisation or ça c'est important qu'une société soit à main de pouvoir produire cela autrement on va se retrouver si on ne prend pas compte de cette dimension spirituelle on va se retrouver dans ce qu'avaient prouvé prévu un petit peu les penseurs auparavant le meilleur de monde de Husklé ou bien ou bien Ruel ou bien et ainsi de suite sous des formes multiples c'est à dire qu'on va tout réduire on est tellement dans le matérialisme qu'on ne peut aller que dans ce type de société on va perdre l'essentiel donc alors même qu'on n'a pas envie d'y aller mais la façon dont on oeuvre dont on pense va faire qu'on ne peut qu'y aller sauf que maintenant bon on commence quand même à prendre conscience que cette fuite en avant peut avoir aussi une limite ne serait-ce que planétaire et écologique donc revenir à la racine des choses revenir à la racine des choses c'est à dire revenir à cette dimension première qu'est-ce qui nous anime même dans ce type de société qui produit ce type de valeurs et ce type de problèmes qu'est-ce qui nous anime c'est ce qui nous anime c'est les forces de l'ego poussées à leur paroxysme assumées et poussées à leur paroxysme tout à l'heure on disait que quelqu'un disait il se rend compte qu'il a invitué tout le monde aujourd'hui dans certains trainings de commerce on dit il faut que tu deviennes un tueur n'est-ce pas il faut que ce soit agressif il faut que ceci il faut que cela n'est-ce pas c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les ressources dans les forces de l'ego lui-même or si on se base sur ces forces-là on aboutit à des résultats qui sont forcés ceux-là et pas d'autres et si on se base sur d'autres forces d'une autre inspiration une quête de beauté ce n'est pas simplement que poétiquement que Dostoevsky avait dit la beauté sauvera le monde c'est qu'elle le sauvera réellement ou pas parce que la beauté elle est intrinsèquement intrinsèquement liée à ce qui est de l'ordre de ce qui est spirituel de ce qui est poétique justement de cette dimension de l'âme la beauté elle est du côté du qualitatif et non pas du quantitatif on ne peut pas faire de la beauté avec du quantitatif uniquement avec du quantitatif la beauté est toujours cette dimension supplémentaire de l'âme qui donne cette perception on peut comprendre tout le fonctionnement d'une fleur la mettre sur toutes les équations possibles et imaginables mais ce n'est pas ça qui va faire la beauté la beauté c'est quelque chose d'autre quand elle est là c'est cette perception synthétique directe tout cela étant existant par ailleurs or ce qu'on ne sait pas c'est que tout ça ce n'est pas simplement le fait de doux rêveurs qui sont à côté des gens qui sont eux dans le réel n'est-ce pas un réel avec lequel ils sont en train de nous emmener directement vers l'abysse il s'agit au contraire il s'agit au contraire de se réveiller du rêve et de l'illusion de sortir de cette inconscience de l'ego dont on parlait tout à l'heure parce que ce qui nous amène vers cela ce n'est pas le réveil c'est l'endormissement et l'inconscience c'est le fait de laisser tout simplement les choses aller leur inclinaison mais pour arriver à changer les choses il faut avoir ce retour sur soi que celui suis soit à un titre personnel ou qu'il soit collectif il y a toujours un moment où on prend conscience des choses et d'ailleurs c'est même dans les épreuves de la vie lorsqu'on a une épreuve dans la vie quelquefois c'est le moment où la crise est le moment d'une béance d'une ouverture d'une interrogation mais quelquefois si on a trop peur ça peut nous endurcir encore plus ça peut être l'occasion d'un refermement supplémentaire donc chaque et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle cela des épreuves chaque épreuve est une occasion n'est-ce pas de pouvoir aller dans un sens ou dans l'autre et et si vous voulez il y a cette 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 relation entre le spirituel et le social dans toutes les traditions elle s'est incarnée dans une tradition qu'on a appelé la chevalerie spirituelle alors je ne parle pas de la chevalerie en tant que structuration sociale et tout ça je parle dans son principe le principe de ce qu'on a appelé l'esprit chevaleresque n'est-ce pas et qui dans toute tradition ça ça s'exprime qu'on va retrouver ça on va retrouver ça en Asie on va retrouver ça dans le soufisme en islam on va retrouver cela dans la chrétienté qui exprime cette capacité de mettre en oeuvre des valeurs à travers l'action le rapport entre des valeurs et l'action et par exemple c'est la capacité de faire preuve de pardon même dans des situations où on ne sera peut-être pas prêt du tout à avoir ce type de comportement de faire preuve de générosité d'avoir une attention vers les plus fragilisés vers les plus faibles n'est-ce pas comme on disait défendre la veuve et l'orphelin mais c'est avoir cette attention vers l'étranger n'est-ce pas vers l'hôte l'hospitalité ce sont ça ce sont ces valeurs que l'on retrouve dans toute société qui vont donner à cette société sa noblesse spirituelle sa noblesse d'âme et ça aussi c'est le résultat d'un travail c'est le résultat aussi de ce travail que l'on accomplit sur soi et c'est ce travail de transformation de soi on a demandé à quelqu'un qui était dans cette démarche dans cette démarche de la spiritualité incarnée dans l'action dans la relation on lui a dit qu'est-ce que c'est pour toi que l'esprit chevaleresque et il a répondu cette phrase qui si on y réfléchissait on verrait qu'elle est simple mais qu'elle est très significative il a dit pour moi c'est essayer d'être droit dans ce que je fais sans demander aux autres d'en faire autant essayer d'être droit sans demander aux autres sans exiger aux autres d'en faire autant alors essayer d'imaginer ce qu'une telle attitude signifie d'abord elle est à contre-courant de toutes les lois de la comptabilité parce que si on fait quelque chose c'est parce qu'on attend autre chose c'est les lois de l'échange on investit on attend retour n'est-ce pas si on accomplit une bonne action ou quelque chose ou un acte de générosité on attend au moins que l'on soit reconnu comme quelqu'un de généreux c'est quand même le minimum si même on investit un sentiment d'affection vers nos prochains on attend aussi qu'on puisse avoir un retour sur cette affection que l'on a investi donc comme dirait les économistes on attend toujours un retour sur investissement mais ça pas forcément d'une façon consciente la plupart du temps c'est d'une façon inconsciente et puis après comme ça c'est inconsciente comme on parlait tout à l'heure c'est-à-dire ce somnambulisme cette inconscience qui nous accompagne c'est-à-dire simplement suivre les inclinaisons naturelles de notre ego et lorsqu'il y a cette façon de faire à ce moment-là d'une façon inconsciente aussi on se remplit de frustrations et d'attentes déçues on pense on pense qu'on est victime de la de l'ingratitude des hommes et des femmes et des enfants enfin de tout le monde quoi qu'on est victime de l'ingratitude des gens qu'on est ceci qu'on est cela qu'on n'a pas que malgré tous les efforts que malgré tout ceci d'une certaine façon d'un point de vue purement comptable on n'a peut-être pas tort je dirais d'un certain point de vue ça peut paraître légitime mais ça nous montre à quel point on peut être prisonnier d'un certain schéma et d'un certain état d'esprit dans lequel on peut être enfermé et si au contraire de tout cela on appliquait ce principe sur le reste faire sans attendre les autres n'en faire autant faire un don gratuit de ce que l'on fait c'est à dire le faire comme on dit dans une dimension spirituelle pour le visage de Dieu sans rien attendre au retour le faire inconditionnellement si j'aime c'est pas simplement parce que je veux que simplement être aimé si je donne c'est pas parce que je voudrais être reconnu si je je fais je fais je fais je fais je fais parce que c'est la loi de l'être la meilleure gratification c'est le don lui-même il n'y a rien d'attendre à attendre que cela qui est déjà là il n'y a pas d'attente à ce moment là et on est libre de ce jeu dans lequel on est en prix en permanence de ce jeu de comptabilité de frustration de bilan de temps en temps on fait un bilan alors tu as vu regarde tout ce que j'ai fait tout en est pas rendu compte voilà tout ce que moi j'ai fait tout en est pas rendu compte après on fait les sommes ce sont jamais les mêmes et tout le monde est déficitaire finalement et donc il y a là pour être dans cette dimension il faut être là dans une dimension de la liberté de l'âme d'une liberté intérieure il faut se sortir de ce jeu d'enfermement qui sont les jeux de l'ego tout simplement vous connaissez tous les jeux de l'ego n'est-ce pas toujours de plus en plus compliqué et donc il y a ce fait de de se distancier par rapport à cela et de dire d'arriver à cette liberté où je fais les choses parce que simplement elles valent par elles-mêmes et je les fais sans rien attendre au retour et cela suppose une liberté spirituelle et c'est cela qui fait c'est dans cet état d'esprit qu'on est capable de pardonner le pardon c'est quoi c'est que on n'attend pas le retour on est capable de ne pas attendre le retour autrement la vengeance c'est que comme on attend le retour d'une façon ou d'une autre il faut que que la chose soit soit réglée donc c'est un état d'esprit le don aussi la signification du don et ainsi de suite tout cela on le fait dans un certain esprit où la plus grande joie de cela c'est la liberté que ça donne par rapport à tout cet enfermement tout ce calcul tout ce conditionnement psychologique et social dans lequel on peut s'enfermer et ça cette simple règle de vie si on pouvait la pratiquer n'est-ce pas c'est ce serait quelque chose qui pourrait là aussi nous ramener vers la racine de ce travail sur soi dont on parlait tout à l'heure aller à la racine des choses aller à la racine des choses mais cela bien sûr a une signification qui n'est pas simplement là aussi individuelle mais qui est aussi sociale parce que si tout cela devient une culture c'est dans la culture on privilégie ce type d'approche mais vous avez des sociétés où vous avez parfois les gens on le voit quelquefois ce n'est pas par hasard si je crois que même c'est un enseignement dans ce sens que quelquefois dans les lieux où les conditions sont les plus extrêmes dans le désert et ainsi de suite on trouve les gens les plus généreux et l'hospitalité devient sacrée donc on voit bien que la question n'est pas simplement quantitative elle est un état d'esprit aujourd'hui encore plus on va vers le sud plus on a des gens pour eux le fait d'ouvrir leurs portes de recevoir ça fait partie de leur enrichissement personnel et quelquefois on a l'impression qu'ils n'ont rien on se dit mais comment est-ce qu'ils vont faire et pourtant ils vont donner pour eux en se tromperant en pensant que c'est simplement une privation matérielle parce que c'est aussi une expression de quelque chose qui est d'un autre ordre et on peut le voir évidemment bien sûr aussi à l'inverse c'est-à-dire que quelquefois dans les lieux où il y a pléthore c'est là où on peut avoir des gens qui meurent de faim à la porte n'est-ce pas sans les voir mais on peut aussi trouver ça dans les lieux où il y a une déculturation où les gens se sont déculturés pas simplement matériellement mais aussi si je peux dire dans leur mode de vie dans leur mode de culture n'est-ce pas dans les faubourgs des grandes villes et ainsi de suite où les gens sont accumulés où il n'y a plus de vie culturelle proprement dite de vie collective et là aussi il y a ce que Magid Ranema appelle le passage le basculement de la pauvreté vers la misère parce que la pauvreté peut être vécue dignement dans un contexte où il y a cette richesse immatérielle qui est partagée ça peut même être un choix de vie mais lorsqu'il y a cette déculturation alors on perd cette dignité et on tombe véritablement dans ce qu'on appelle la misère lorsqu'on perd cette dimension de cette richesse immatérielle des choses lorsqu'à côté de la pauvreté matérielle il y a aussi la pauvreté spirituelle c'est ça la misère que ça de la pauvreté 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 Sous-titrage ST' 501